Bonjour et bienvenue sur WebTV, la chaîne dédiée aux entrepreneurs du web. Je suis Olivier Monteux et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Clément, fondateur de Candiscovery, créateur de l'agence Astuto et auteur du livre « Se lancer sans attendre ». Alors aujourd'hui je suis avec Thibaut Clément, je suis ravi de t'accueillir dans cette interview. Merci Olivier. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours. Ok, donc en fait j'ai tout juste 25 ans, j'ai fait mes études en France à l'ESC Grenoble et ma dernière année d'études en fait je suis parti la faire au Canada, ce qui m'a permis d'avoir un MBA. Et dans le cadre de ce MBA en fait, j'ai participé à un projet de consulting en équipe et la société pour laquelle je faisais le projet de consulting s'appelait Shopify et s'appelle toujours d'ailleurs. Qui en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, c'est une solution e-commerce SaaS. C'est-à-dire que tout est hébergé sur leur serveur et vous pouvez créer en fait un site e-commerce en quelques clics très facilement. Et en fait, en travaillant pour cette entreprise qui nous avait donné comme mission de leur donner des pistes pour leur internationalisation parce qu'en fait 80% de leur chiffre d'affaires était concentré dans les pays, on va dire anglo-saxons, donc le Canada et les Etats-Unis. Donc avec mon équipe, on a dû un petit peu essayer de trouver des pistes de développement dans d'autres pays. Et puis donc, ça a duré six mois, ça m'a bien plu et je me suis dit, tiens l'e-commerce finalement, c'est un petit peu au carrefour entre ce que j'aime, donc le web et puis ma formation un petit peu business et donc j'avais envie de creuser ça. Mais je me suis aussi rendu compte que si j'avais envie de monter ma boîte dans le domaine, j'avais pas forcément toutes les compétences. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que m'est venue l'idée de faire un petit peu un tour du monde entrepreneurial pour aller chercher les bonnes idées du web un petit peu partout et ça, c'est le projet d'Odeka. D'accord. Donc ton projet d'Odeka, c'était douze villes, tu restais un mois dans chaque ville, c'est ça ? Et tu avais douze objectifs. Oui, c'est ça. En fait, c'était vraiment douze villes, douze mois, douze objectifs. Ça a duré un an, ça m'a amené en Asie pendant un petit peu plus de cinq mois, en Australie, en Amérique du Nord, essentiellement aux Etats-Unis et puis en Amérique latine. D'accord. Et donc, c'était en 2011-2012, ça ? Oui, c'est ça. C'était de novembre 2011 à octobre 2012. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qui m'a ouvert le plus de portes parce que ça m'a permis de travailler, par exemple, avec le groupe Express Roularta parce que j'écrivais des articles pour l'entreprise. J'ai notamment interviewé Seth Godin quand j'étais à New York. Ça m'a permis aussi de participer à ma première conférence TEDx quand j'étais en Thaïlande. Et puis, c'est aussi comme ça que j'ai lancé finalement ma première entreprise qui s'appelle Can Discovery, qui est en fait un site de bonbons. Alors, à l'origine, j'achetais les bonbons un petit peu à chaque fois là où j'étais et puis j'ai expédié depuis là où j'étais. Et puis, en fait, de retour en France, j'ai eu envie un peu de continuer l'expérience. J'ai remodelé un petit peu le concept en fonction des retours clients que j'avais eus. Et du coup, maintenant, je travaille avec des importateurs. Et en fait, la news qui est un peu en fait l'exclu pour ta vidéo, c'est qu'en fait, j'ai signé hier soir et donc en fait, Can Discovery, je viens juste de le revendre. Donc voilà. C'est bien ça. Et donc finalement, tu l'as créé en 2012, c'est ça ? Oui, en mars 2012, avec un repositionnement en septembre 2012 vraiment. Parce qu'au début, ça balbutiait. C'était vraiment cher, c'était 20 euros. En plus, c'était sorti à peu près en même temps que Free qui était arrivé. Donc pour 20 euros, tu pouvais avoir un abonnement de téléphone ou des bonbons. Donc, ce n'est pas tombé au meilleur moment. Et voilà. Et du coup, en fait, en septembre, je l'ai repositionné à partir des retours clients. Parce que les gens me disaient, oui, mais finalement, on préférerait peut-être payer un petit peu moins cher, même si les bonbons ne sont pas expédités directement du pays. Des choses comme ça, revisiter un peu le site. Et du coup, entièrement à partir de ce qu'on m'a demandé, j'ai fait un nouveau site. Et puis là, ça a beaucoup mieux marché. Donc Can Discovery, c'était vraiment le concept des box. Si ça, on s'abonne et on reçoit une box tous les mois ou tous les trois mois ? En fait, oui, mais il faut savoir que moi, je ne l'ai pas du tout fait par rapport à cette tendance. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais, en fait, j'étais un peu confronté à une problématique. C'est que comment est-ce que je pouvais faire un site e-commerce alors que je me déplaçais un petit peu tout le temps. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'est venue l'idée finalement du business model par abonnement. Parce que comme je restais, je veux dire, un mois dans chaque ville, ça me permettait finalement d'accumuler les commandes pendant un mois. Et puis juste avant de partir, j'achetais des bonbons que j'avais trouvés pendant mon voyage. Et puis, je les expédiés. Donc, c'est vraiment en fait de là qu'est venu, si tu veux, le besoin d'avoir ce business model de l'abonnement. Voilà. Et puis les bonbons aussi, parce qu'on me demande souvent pourquoi tu vends des bonbons. Bon, ce n'est pas une passion de ma part, mais j'avais besoin d'un produit qui réponde à certaines caractéristiques. Il fallait que je puisse en trouver partout. Des bonbons globalement, je peux te le dire après avoir fait le tour du monde, t'en trouves dans tous les pays. Il fallait des bonbons, des produits finalement qu'on puisse expédier. Parce que parmi les produits alimentaires, par exemple, envoyer du chocolat, c'est un petit peu plus dur. Mais les bonbons, ça résiste bien. Et puis voilà, il fallait quand même un produit un petit peu sympa qui donne envie de voyager. Et puis les bonbons, c'était sympa. Donc en fait, c'est né un petit peu de toutes ces contraintes. D'un côté, mes contraintes de voyageurs. De l'autre côté, les contraintes de produits en lui-même. Et c'est comme ça que j'ai créé un abonnement de bonbons. Mais ce n'est pas vraiment en fait par rapport à la vague des box, etc. Parce que sachant que ça, c'est vraiment un business model que j'avais découvert peut-être un an avant quand j'étais au Canada justement. Parce que j'avais été en contact plus ou moins avec les gens qui faisaient manpacks. Et eux, ils étaient parmi les premiers. Ils envoyaient en fait des sous-vêtements pour hommes tous les trimestres. Donc voilà. C'est une belle réussite quand même. Tu as créé ça en 2012. Tu le revends en 2013. C'est impressionnant. Ouais, je suis content. Ce n'est pas non plus la start-up de l'année. C'est un petit business. Mais je suis surtout content parce qu'en fait, c'est un business que j'ai monté quand j'étais en Thaïlande avec 200 euros à l'autre bout du monde. Et ça, je suis assez content d'avoir été capable de créer de la valeur à partir de ça. Parce que finalement, c'était quelque chose qui était très très important pour moi d'apprendre à bootstrapper un business. On pourra peut-être y revenir par la suite. Mais c'est vraiment important pour moi de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de dollars pour monter un site ou des millions d'euros. Et que finalement, encore une fois, sans monter la start-up du siècle, on peut faire des choses pour le montant d'une paire de chaussures ou d'un iPod. Et ça, c'est vraiment un truc où je suis content en fait d'avoir pu mener ce projet. Ouais. Donc là, maintenant que tu revends en Discovery, tu vas te concentrer uniquement sur Astuto ou tu as d'autres projets ? Donc en fait, ouais, avec Astuto, je fais un petit peu de consulting pour les gens qui veulent se lancer sur le web, qui veulent faire des choses comme Candiscovery par exemple. J'aide les gens, j'aide à travailler sur le business model, sur la partie technique un petit peu et puis sur le marketing. Mais ça, ça n'occupe pas tout mon temps. Il y avait jusqu'à présent effectivement Candiscovery. Il y avait aussi la préparation du livre dont on reparlera sûrement après. Et puis, je donnais aussi un petit peu des cours à l'ESC Grenoble. Je suis diplômé. Donc ça, ça m'occupait bien. Je continue Astuto, je continue de m'occuper du livre. Je continue de donner des cours. Mais ouais, donc en fait, ouais, je continue mes différentes activités. C'est juste que... Et puis, j'ai en fait à côté, j'ai un ou deux projets, on va dire, dans ma besace. Et ça, c'est pour les mois qui arrivent, mais ce n'est pas encore bien, on va dire, bien mis sur pied. Donc, je ne préfère pas trop en parler. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Ah, ben, ce serait super, ouais, bien sûr. Donc, dans cette année où tu as accompli tes objectifs, tes douze objectifs, donc douze villes d'Odéga, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, finalement ? En fait, ce qui était marrant, c'est que j'étais un petit peu parti dans l'idée d'apprendre beaucoup, on va dire, à propos des cultures, d'autres cultures, de découvrir de nouveaux pays, des nouvelles façons de vivre, d'apprendre un petit peu de l'expérience des gens, etc. Et ça, ça a bien eu lieu. Ça, il n'y a pas de problème et c'était cool. Mais ce qui est super intéressant, c'est de se dire qu'en fait, quand tu vas au bout du monde, finalement, tu apprends aussi énormément sur toi-même. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai un peu l'impression d'avoir pris dix ans, tu vois. Donc, physiquement aussi, j'ai pris dix ans, mais peut-être un peu aussi, on va dire, mentalement. Et ça, c'est super intéressant, surtout quand tu veux, après, quand tu as besoin d'avoir un mental un peu fort pour monter des projets et entreprendre. Donc, je sais que tu as fait une conférence au TED. TEDx, c'est ça ? TEDx, oui. Attention. Et ça t'a beaucoup marqué ? Je sais que c'était un de tes objectifs, justement. Ça s'est passé comment, finalement ? C'était assez intéressant. Surtout que c'était, en fait, dans une école en Thaïlande. Et en fait, c'était un TEDx Youth. Donc, ça veut dire que c'est pour les jeunes et c'était par des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. En fait, j'étais un des plus vieux speakers. Et finalement, j'en menais pas large. En plus, c'était en anglais, donc c'est pas forcément ma langue maternelle. Et j'ai été vraiment impressionné par les capacités d'orateur des jeunes, même des enfants qui étaient là. Il y avait des personnes qui avaient entre, je ne sais pas, 10 et 18 ans et qui ont fait des speeches vraiment impressionnants. Et ça m'a vraiment impressionné. Et je me suis dit, finalement, c'est une école, en fait. Elle s'appelait… Comment s'appelle l'école ? Je ne sais plus. Il faudra que je regarde. Dans cette école, en fait, ils apprenaient aux enfants très jeunes à faire des speeches. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage que nous, on n'apprenne pas ça chez nous en France aux enfants à l'école. Parce que c'est vraiment une capacité qui est extrêmement importante. Et pas seulement quand tu veux être conférencier ou prof. Mais tu as toujours besoin de présenter des idées et d'être capable de les formuler oralement, de bien te faire comprendre. Et ça, je pense que ce serait vraiment une compétence à développer dès le plus jeune âge chez nous. C'est vrai que ça manque. Donc, maintenant, on va parler un peu de ton livre. Puisque c'est un peu pour ça que je t'ai invité à la base pour l'interview. Puisque tu as quand même un livre qui sort le 4 juillet, si je ne fais pas de bêtises. Non, c'est exactement ça. Parle-nous un peu du livre. En fait, le livre, il s'appelle « Se lancer sans attendre, génération d'entrepreneurs ». Parce que je pense qu'en fait, la génération Y, mais aussi celle qui est juste avant. Donc, la génération X et celle qui est juste après, la génération Z. C'est vraiment des générations d'entrepreneurs, mais je dirais presque des entrepreneurs de fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. En fait, il faut qu'on soit des entrepreneurs. Alors, des entrepreneurs, c'est un bien grand mot. Mais dans le livre, on le définit comme finalement les gens qui entreprennent, les gens qui prennent des initiatives, qui font des choses. Et je pense que ça, c'est extrêmement important aujourd'hui, d'apprendre à prendre des initiatives, de ne pas attendre que tout nous tombe dessus, que tout vienne de nos parents, notre école, notre employeur. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important dans le contexte actuel et pour de nombreuses raisons. Et c'est un petit peu ça que ça veut dire. C'est se lancer sans attendre parce qu'on est une génération d'entrepreneurs. Et voilà en fait d'où vient le titre. Ok. Et l'idée, t'es venue comment ? Pendant tes voyages ? Ou c'est venu après ? En fait, c'est une histoire assez sympa. Parce que ce projet d'Odeka, c'est vraiment une histoire de rencontre. Et le livre, c'est aussi une rencontre. En fait, quand j'étais à New York, j'ai eu la chance, vraiment la chance de pouvoir interviewer Seth Godin pour l'entreprise. Et en fait, il se trouve que Seth Godin m'a dit, tu devrais te mettre en relation avec mon éditrice française. Comme ça, vous pourrez échanger par rapport à l'article. Et puis donc, j'ai échangé avec Dominique Gibert, qui est donc la directrice de la maison d'édition diathéno. Et puis, on a échangé. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de monter un projet ensemble pour encourager justement la prise d'initiative. Et puis, quand je suis rentré, on a continué d'échanger. Et puis, ça s'est décidé au tout début de l'année 2013. Et puis voilà, six mois plus tard, on a le livre qui sort. Donc, c'est assez génial en fait. C'est vraiment fantastique. Ouais, c'est une belle histoire en effet. Ouais, c'est une super histoire. Parle, t'apportes quel concept dedans ? En fait, le livre, c'est vraiment, c'est l'idée que, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment, c'est essentiel pour nous, pour nos générations d'entreprendre. Mais ça reste pas moins extrêmement difficile. Je sais que c'est difficile de prendre la décision de se lancer, de trouver de l'argent, de savoir comment se former quand on n'a pas une expérience ou de savoir comment se faire connaître, même quand on a une idée et que tout est sur pied. Et du coup, le livre, il est un petit peu là pour répondre à ces problématiques qu'on peut avoir. Un petit peu le oui mais qu'on peut avoir un petit peu toujours dans la tête de se dire, oui tiens, j'ai une idée, ah oui mais non, je peux pas la faire parce que j'ai pas d'argent ou j'ai pas de réseau ou des choses comme ça. Et le livre, en fait, c'est 12 chapitres en 200 pages, c'est assez court, c'est écrit un peu sur le temps de la conversation et c'est un petit peu comme si on discutait ensemble et que j'ai essayé d'apporter quelques réponses pour dire, tiens, tu peux surmonter ton oui mais si tu fais comme ça. Donc c'est un petit peu ça l'idée du livre. Donc on traite de différents sujets, comme je disais, comment on fait pour financer l'entreprise quand on n'a pas d'argent avec le bootstrap par exemple ou comment on fait pour se faire connaître grâce au web finalement parce que c'est un outil formidable ou comment on fait pour apprendre quelque chose quand on a finalement des lacunes. Voilà, et tout ça à partir d'exemples assez concrets, d'histoires qui me sont arrivées, de rencontres que j'ai faites pour que ce soit pas trop réverbatif, on a essayé de faire ça assez, je dirais, de faire un livre assez ludique à lire. Je peux être d'accord avec toi parce que de nos jours finalement, si tu as le courage de te lancer, tu as quasiment tout à portée de main, que ce soit sur internet, en formation ou tout simplement pour se faire connaître avec les réseaux sociaux, de nos jours c'est pas très compliqué finalement de tisser un réseau, de rencontrer une nouvelle personne. Oui exactement, et puis en fait comme je le dis dans un des chapitres, ce qui est marrant c'est qu'avant de se lancer quand on a peur finalement, si on a peur c'est aussi parce qu'on se dit ah oui mais tiens, si j'échoue, si je me plante, tiens qu'est-ce qui peut m'arriver de mal finalement si je prends le risque de faire quelque chose. Mais on pense très très rarement finalement à ce qui peut nous arriver de bien et surtout à ce qui peut nous arriver de bien et qu'on peut même pas envisager. Et en fait j'appelle ça, alors je veux dire je l'ai pas inventé mais je reprends un peu l'image de l'effet papillon, c'est-à-dire que tu vas prendre une initiative et tu sais pas ce que ça va déclencher derrière. Et l'exemple de la réaction en chaîne que je prends, qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait mon projet d'ODK, ça m'a permis de travailler avec l'entreprise, ça m'a permis de rencontrer Seth Godin, ça m'a permis de rencontrer Dominique Jiber et ça m'a permis d'écrire ce livre. Et même si chacun des maillons finalement avait été en soi un échec, ça aurait quand même déclenché l'élément suivant et ça aurait quand même été quelque chose d'assez formidable pour moi. Donc je pense qu'on a beaucoup à gagner à tenter de faire des choses, même si on se plante parce qu'on a vraiment beaucoup à gagner. Ouais c'est sûr, on dit souvent qu'on apprend beaucoup de ses échecs de toute façon. Exactement, exactement. Le plus dur c'est de démarrer, de se lancer. Sans attendre. Non c'est exactement ça. Combien de temps tu as travaillé sur ce livre ? Je crois que tu m'as dit que tu avais commencé en janvier, c'est ça ? Ouais en fait j'avais commencé à travailler dessus même pendant mon voyage, parce que j'avais commencé un petit peu à rassembler des idées, à essayer de voir quel plan on pourrait adopter. Et puis je me suis vraiment mis à l'écriture on va dire fin décembre et jusqu'à fin mars. Donc on va dire trois mois où ça a été plus soutenu. Ça a été assez intense comme processus d'écriture. Ouais c'est du travail d'écrire un livre de toute façon. Je pense que la plupart des auteurs seront d'accord avec nous. Ouais je pense ouais. Mais bon c'est aussi quelque chose d'assez formidable donc ça vaut le coup. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur le livre ? Bah sur le livre pas forcément mais d'une manière générale, oui si j'ai un seul message à passer, si je peux y arriver, j'en profite. Ouais essayons de faire des choses, essayons d'entreprendre parce que finalement c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est ça qui crée de la valeur. Si on ne trouve pas un job, essayons de le créer nous-mêmes. Voilà, essayons juste de faire des choses et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave mais si ça marche, c'est quelque chose de vraiment bien. Donc c'est ton conseil pour les jeunes entrepreneurs ? Même mais pas que les entrepreneurs, les étudiants, les gens qui sont à la recherche d'un emploi, les personnes qui sont au foyer. Peu importe, juste essayons de faire des choses, des blogs, des associations. En fait je m'en fiche, on parle souvent des entrepreneurs mais vraiment dans le sens où on le définit dans le livre, c'est de se dire un entrepreneur, ce n'est pas que quelqu'un qui crée une SARL. Être entrepreneur, ce n'est pas un statut juridique ou non, c'est vraiment un état d'esprit. Et voilà, je pense que si on était un pays qui allait vraiment vers l'entrepreneuriat au sens large, on aurait beaucoup à y gagner. Donc c'est ça mon message, entreprenons. Donc Thibaut, merci pour cette interview, pour tous ces conseils. J'étais vraiment ravi de t'accueillir sur cette interview. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment sympa.